Nous avons là un instrument, vraiment un instrument, qui doit pouvoir nous aider en Afrique, même dans le monde, pour pouvoir mesurer ce genre de choses. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est la prise en charge non seulement du concept de paix et de sécurité, mais aussi des questions environnementales à travers la biodiversité. Sur la question de paix et sécurité, c'est une question essentielle lorsqu'on regarde les réunions qui se passent à l'Union africaine. TOS nous permet d'avoir une perspective de pouvoir capter la dépense sur les questions de paix et de sécurité. Deuxième chose, c'est la biodiversité. Le Gabon, le Congo, la RDC constituent le bassin de vie de biodiversité le plus important dans le monde avec le Brésil, bien évidemment. Il y a des dépenses qui se font, il y a des aides qui se mettent en place, mais là aussi nous n'avons pas un instrument qui nous permet de mesurer tous ces efforts qui sont faits par les pays et aussi par les donateurs internationaux. Voyez-vous donc, ces deux arguments m'ont convaincu pour dire qu'il faudrait que le Gabon apporte sa contribution dans la construction de cette mesure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada